Hey les gars, alors aujourd'hui je veux vous parler de courage, le mot courage, d'après par un scientifique, le mot courage est qui vient du coeur, alors pourquoi je veux vous parler du courage ? C'est parce que, tout d'abord, c'est avec courage que je suis là devant vous, je prends mon courage à deux mains pour vous parler. Beaucoup de personnes se mettent sous silence parce qu'ils estiment que leur voix n'a pas de valeur et que moi-même, depuis plusieurs années, je pensais que ma voix ne valait pas un euro ou peu importe quel prix, mais je sais que plus j'entends les personnes qui parlent, et puis je me dis, mais moi aussi, on va voir contre. Et en ce jour d'heure, nous sommes dans l'ère de l'information. Nous avons le droit de partager notre pensée, de le partager et de pouvoir inspirer, de donner l'inspiration aux autres. Et cette aspiration, j'aimerais aussi la partager, à ma façon. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 février. 4 février 2020. Et nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale, qui débute en Chine, qu'on appelle le coronavirus. Dieu seul sait, Dieu seul, le temps, le temps nous dira ce qu'il va en devenir de ce monde. Mais je pense, avec courage, que l'humanité va pouvoir trouver une solution. Le monde est un petit village. Elle est devenue plus petite que jamais, grâce à la technologie et à la communication. Elle est devenue un village du monde. Et ça, pour tous ceux qui ont le temps, qui ont les moyens de m'écouter, ou qui ont la curiosité de m'écouter, je me présente, John Hill. Je suis un philippin, né au philippine et grandi en Suisse. J'ai étudié le français depuis l'âge de 12 ans. Et jusqu'à mes 29 ans, j'ai quitté la Suisse francophone. J'habitais dans la région de Lachatel. Maintenant, j'habite aux alentours d'Angleterre. Et ici, j'amène une nouvelle vie. Une vie d'indépendant. Une vie où je me retrouve. Parce que le courage, grâce au courage, j'ai réussi à trouver le moyen de pouvoir faire une nouvelle vie ici en Angleterre. Et de pouvoir construire de nouvelles relations. Et construire un nouveau monde à moi. Et cette magnifique rencontre m'a amené à être un peu plus spirituel. Depuis maintenant deux ans, depuis 2017, je suis devenu un chrétien. Avant, j'étais un athéiste. Et j'ai été baptisé en tant qu'un catholique. Parce qu'en Philippines, nous sommes catholiques de naissance. Et par la suite, je n'ai jamais pratiqué le catholicisme en Suisse. C'est très rare. Et depuis que deux ans maintenant que je suis ici, j'ai rencontré une communauté qui m'a donné une nouvelle vision de la vie. Et cette vision m'a amené à mieux, à plus partager le pays, de l'intérieur. Parce qu'avant, j'avais de la peine à sortir, à m'exprimer. Surtout le courage que je devais trouver au fond de moi. pour pouvoir donner de l'inspiration aux personnes qui en ont besoin. Et ça, c'était très très rare de pouvoir partager avec vous ce message qui, Dieu seul le sait, est le temps que nous le dira. Peut-être que ce sera une nouvelle ère pour moi et un nouveau style de vie que j'espère pouvoir partager avec vous. J'ai toujours rêvé de pouvoir partager, de pouvoir donner, de pouvoir inspirer aux autres, de pouvoir leur suggérer une nouvelle vie et de montrer qu'il y a un autre monde, qu'il y a une autre manière de vivre qui est, qui n'est non seulement bénéfique, mais que chacun de nous avons une destinée. Cette destinée de pouvoir accomplir et non pas seulement notre but de pouvoir seulement gagner de l'argent ou de pouvoir vivre aisément. Je vais parler de l'accomplissement total en soi. L'accomplissement total. Je suis passé par le développement personnel depuis maintenant plus de 5 ans. et grâce à ça, ça m'a amené à étudier plus le côté développement en soi. C'est toujours en soi le développement personnel. Et grâce à ce développement personnel, j'ai pu découvrir d'autres manières de développer. Le côté spirituel. Le côté spirituel n'est pas seulement en soi, mais nous avons cette personne qui nous a créés. Nous ne sommes pas venus ici dans ce monde seulement pour nous, mais c'est parce que nous avons été mandatés de faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous avons la capacité de faire des grandes choses. Et ça, c'est à nous de s'ouvrir, de pouvoir trouver des solutions et de s'imaginer qu'il y a un autre monde. Il faut savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous allons... Nous avons des difficultés et nous avons des moments de paix, de joie, de bonheur. Et nous avons aussi des moments de test dans la vie. Où la vie nous teste. Où nous avons... Nous allons pouvoir rencontrer la personne dont nous ne savions pas qu'elle existe en nous. C'est toujours la personne en tant de difficultés. Nous allons rencontrer cette personne. cette personne est de nous-mêmes. C'est une autre version de nous-mêmes. Cette version de nous-mêmes où la personne se dépasse en tant de difficultés, en tant où les challenges vont de perdre. et nous allons avec le courage montrer que nous avons cette inspiration en nous. Au fond de nous, qui est vraiment... Qui sommes-nous vraiment pour nous? C'est à nous de découvrir et souvent... C'est grâce aux moments difficiles que nous allons rencontrer la meilleure version de nous-mêmes. C'est grâce au courage. Ce courage qui est au fond de nous. Qui nous construit ce caractère courageux en nous. Je vous remercie. Tout le monde va réécouter. Et j'espère à bientôt.